Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 25 avril 2021, 6h38 du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, j'espère que tout le monde est calme, une tête froide, l'esprit dégagé et la rationalité au rendez-vous. C'est bien important d'être rationnel dans ces moments qu'on vit, ensemble, qui ne sont pas faciles, qui semblent être presque apocalyptiques, mais il faut garder la tête froide. Mais c'est important de rester rationnel pour ne pas sombrer dans le délire et dans une réalité parallèle. Il y en a qui font ça et ils vont finir sous médication. Pendant ce temps-là, on a quelque chose de fascinant, qui a été, on assiste à un phénomène fascinant depuis, je dis qu'on était le 25 avril 2021, 6h39, bon dimanche. Le phénomène OVNI, le phénomène qu'on appelle aussi les phénomènes aériens non expliqués, maintenant, prennent de plus en plus de place dans les médias traditionnels. Je vous en parle beaucoup, moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis mon tout jeune âge, peut-être comme vous aussi, de penser qu'on est seul dans l'univers, c'est assez prétentieux. Des rapports de témoignages, d'observations existent depuis des milliers d'années, mais on va rester dans notre époque, à nos plus contemporains, il y en a de plus en plus. À une certaine époque, c'était, comment dire, réservé aux crackpots, aux illuminés, on les voyait toujours dans les années 50, 60, 70, 80, même, 90, ceux qui s'intéressaient à ce sujet, les livres qu'on appelait à l'époque les OVNI, comme des urlubérlus, des illuminés. Maintenant, avec les technologies modernes, le téléphone portable qui est devenu un appareil photo et une petite caméra vidéo que tu as sur toi en tout moment, on a une abondance presque infinie de documents filmés, photographiés, d'objets volants, non identifiés ou de phénomènes aériens, non identifiés, faux phénomènes atmosphériques ou peu importe, je pense que c'est aérien. Donc, ça devient de plus en plus difficile de nier ça, ce n'est pas des crackpots non plus qui s'intéressent à ça et qui publient ça. Tu es du monde comme vous et moi, naturellement, dans les années 40, 50, 60, 70, 80, même 90, tu n'avais pas cet outil-là qui te permettait, quand tu voyais quelque chose, tout de suite, parce que tout le monde, naturellement, c'est comme un organe de notre corps maintenant, notre portable. Là, les gens même dorment avec leur portable. Donc, tu l'as toujours à ta portée de main, dans les années précédentes, de notre époque, pas si lointaine, mais complètement différente. Si tu voyais quelque chose, il fallait que tu cours chez toi. Le temps que tu te rentres, prends ton appareil photo, tu avais le temps déjà d'avoir la barre longue. Donc, c'était un peu plus difficile. Maintenant, les temps ont changé. Et en plus, on a des divulgations de la part de nos agences de renseignement, que ce soit aux États-Unis, au Canada et même ailleurs, de nos propres membres, de nos propres armées, qui expérimentent tout ça aussi. Donc, c'est plus réservé aux urluberlus avec un petit casque d'aluminium et deux petites antennes pointées vers le ciel. Ça devient très sérieux. Nos gouvernements prennent ça très au sérieux aussi. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est des phénomènes aériens non-expliqués ou des ovnis. Le Pentagone est supposé remettre un rapport, on le sait tous, ceux qui s'intéressent à ça, autour du mois de juin. C'était dans le dernier budget de l'ancienne administration américaine. L'obligation de divulguer, parce qu'on a des grandes inquiétudes au niveau du gouvernement américain par rapport à ce que leurs pilotes et leurs soldats ont vu, leurs membres de leurs armées ont vu, parce que ça peut impliquer des questions de sécurité. Est-ce que c'est des pays ennemis, la Chine, la Russie, d'autres, des pays ennemis dans leur vision à eux, qui ont cette technologie qu'on n'a pas, nous autres? Parce que ce que les pilotes ont vu, entre autres, c'est des objets qui volent à des vitesses incroyables, qui tournent sur eux-mêmes, qui rentrent dans l'eau, qui ressortent, tout ça sans fumée, sans réacteur, sans rien. C'est sûr que ça soulève des inquiétudes. Si tu vois ça, puis toi, tu es avec ton équipement plus traditionnel, tu dis, s'il fallait qu'un pays ait des technologies comme ça, on n'est pas sortis de l'auberge. Ou c'est des phénomènes aériens, des hallucinations, ou des phénomènes atmosphériques, ou ça vient d'ailleurs. Puis même si ça vient d'ailleurs, ça soulève encore des inquiétudes. Donc, c'est tout ça qui se déroule devant nos yeux. Donc, c'est peut-être nos événements à nous, dignes des événements, qualifions-les, bibliques, de Moïse sur le mont Sinaï, qui voit l'apparition de Dieu avec des buissons ardents. Si tu te remets dans le contexte, wow, ça fait pas mal aussi, chapeau d'aluminium, avec plus que deux petites antennes connectées au Créateur. Imagine-toi si aujourd'hui, t'as quelqu'un qui s'en va sur un mont X, Y, Z, puis qui revient avec deux tablettes de, je sais pas, dans le temps c'était des dix commandements. Puis ça, c'est après être passé de la libération d'un peuple qui était l'esclame d'une autre société supérieure. Et que cette même personne-là qui est allée sur un mont X, Y, Z pour voir Dieu s'illuminer dans un buisson ardent, mais avant ça, il avait quand même accompli une autre affaire, bien, spectaculaire. Pour libérer son peuple, il a eu besoin de traverser un océan, puis il a été capable, avec la force du Créateur, d'ouvrir les océans pour faire passer ce peuple. On va me dire une chose, wow, comme récit fantastique, si tu regardes ça juste d'un point de vue littéral, ou de littérature, d'analyse de littérature, puis si tu regardes ce qui se passe en ce moment avec le phénomène des OVNI, je sais pas lequel est plus facile à avaler puis à croire, alors que t'as plein de témoignages, de preuves, photographies. Et l'autre, il n'y a pas grand preuve non plus, encore moins, mais les gens, des milliers d'années après, continuent à croire en tout ça. Et ça a donné naissance à deux autres religions et deux autres mouvements. sans compter les gens qui ont été ressuscités en étant morts, les autres guéris de la cécité et ainsi de suite, la multiplication des pains, du vin, des poissons. On va te dire une chose, on est encore là, pas mal plus avec des petits casques d'aluminium puis beaucoup, beaucoup d'antennes pointées vers le ciel. Ceci étant dit, sans dénigrer quoi que ce soit, c'est des questions de foi. C'est juste pour te démontrer que si tu veux ridiculiser un certain mouvement comme celui des OVNI, s'il faut qu'on s'attarde puis qu'on se mette à ridiculiser tout ce qui est passé avant, on va en trouver des bien plus farfelus, entre toi et moi, sans offusquer qui que ce soit. Pendant ce temps-là, dans cet article du New York Post qui est publié hier, on apprend que, selon un sonore d'alarme, Luis Elizondo, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, on l'a vu sur Fox News, on l'a vu dans les télés traditionnelles qui s'intéressent, les réseaux de médias de masse qui s'intéressent de plus en plus à ça parce que tu n'as pas le choix. C'est le Pentagone qui en parle. Il nous dit, parce que lui, il aurait travaillé pour un programme plutôt, appelons le secret du Pentagone, et il dit que maintenant, le Pentagone est prêt à... le Pentagone reconnaît la réalité de ça. Les OVNI sont réels et les informations arrivent, dit le sonore d'alarme ou dénonciateur, peu importe, controversé du Pentagone lui-même, Luis Elizondo. Le gouvernement américain se prépare en fait à partager des informations sur la réalité des OVNI avec le public et pas un instant trop tôt, dit l'homme qui prétend avoir dirigé le programme OVNI du Pentagone pendant neuf ans. Le projet de loi de crédit de 2,3 billions de dollars de l'ancienne administration américaine pour 2021 contenait un mandat selon lequel le Pentagone et les agences d'espionnage devaient déposer un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés ou les UAP. La plupart d'entre nous les appellent simplement des soucoupes volantes ou des OVNI. Quel que soit le jargon, le dénonciateur de renom, Luis Elizondo, ancien chef du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales qui fonctionnait depuis le cinquième étage secret de la nocée du Pentagone, a déclaré au New York Post que le document à succès qui en résulte devrait être publié en juin. Lié au mandat, Elizondo a déclaré que le prochain rapport aborde l'inexplicable. Les croyants de longue date des OVNI en soi ont soif d'explications sur les objets en forme de tic-tac de la marine rencontrés en 2004 les étranges cubes dans les sphères vus par les pilotes de la marine en 2014 ou les mystérieux triangles noirs continuellement rapportés à travers le monde. Donc, parce que ce que les pilotes ont vu entre autres dans les récits qu'on a vus ensemble partagés, c'est des objets vraiment étranges qui fonctionnent étrangement qui partent dans une vitesse hallucinante qui tournent sur eux-mêmes qui rentrent dans l'eau qui ressortent sans fumée sans réacteur. Donc, soit on est avec des hallucinations de très haut niveau soit on est avec des technologies qu'on ne connaît pas et que des ennemis ont et c'est ce qui inquiète le gouvernement américain par exemple dans ce cas-ci où ça vient d'ailleurs c'est des technologies parce que les pilotes disent c'est pas de notre connaissance, c'est pas vraiment des technologies qu'on a en ce moment et peut-être même c'est pas des technologies terrestres. Donc, ça soulève des questions de sécurité nationale très importantes pour le gouvernement américain de tels détails promettent de venir via le fameux rapport très attendu. Et Elizondo nous dit je pense que le gouvernement a reconnu la réalité des phénomènes aériens non expliqués ou non identifiés donc vraiment intéressant pour nous qui s'intéressons à ça. Je vous laisse l'article dans la boîte de description puis je vous reviens avec d'autres choses. Merci.